Le constat qu'on fait, il est partagé, il est mitigé, c'est-à-dire qu'à la fois il faut quand même reconnaître qu'en ce moment l'accès au crédit n'a jamais été aussi facile, qu'il y a un élargissement sensible de l'offre de financement des entreprises de l'ESS depuis quelques années qui est rentrée en vigueur. Donc tout ça c'est des évolutions positives. Et en même temps il y a quand même encore un certain nombre de points qui sont problématiques et que nous avons particulièrement étudiés toute cette dernière année à ESS France. D'une part il y a des secteurs d'activité dans lesquels le modèle économique est encore fragile, incertain ou menacé. Par ailleurs pour les TPE en particulier, l'accès au crédit est plus compliqué de manière générale. d'une part pour des raisons de situation financière, de modalité spécifique à l'ESS et aussi de maîtrise plus ou moins flottante de ces questions-là par leurs dirigeants. Donc oui, il y a une amélioration certaine sur les dernières années, mais quand même encore de grosses questions à régler à l'avenir. Je crois qu'il y a plusieurs choses à faire, c'est en tout cas ce que nos travaux menés au sein de la Chambre française dégagent. Un, il faut vérifier que tous les dispositifs financiers qui existent en France soient accessibles aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, de manière un peu systématique. Ensuite, il faut continuer à maintenir, à soutenir, à développer des dispositifs et des structures spécialisées pour l'économie sociale et solidaire. Il faut bien voir qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire peut prendre des décisions qui peuvent sembler aberrantes au regard de l'économie classique. Par exemple, une entreprise d'insertion qui s'occupe de gestion des déchets va hésiter ou refuser la robotisation pour maintenir les emplois. On n'est pas dans une logique de rentabilité, mais on est dans une logique d'aider des personnes éloignées à l'emploi à se réinsérer professionnellement et socialement. Donc, il faut forcément... Par ailleurs, nous sommes des sociétés de personnes et non pas des sociétés de crédit, de capitaux. Donc, nous avons un certain nombre de nos structures, de nos entreprises ont des problèmes de fonds propres. Voilà des éléments qui doivent être absolument pris en compte, aussi bien par la puissance publique que par les établissements financiers. Donc, nos souhaits, ils sont, par exemple, d'optimiser l'action de la Banque publique d'investissement, qui a commencé à démarrer sur l'économie sociale et solidaire. Nous pensons qu'elle peut faire beaucoup plus et beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Donc, nous souhaitons vraiment qu'il y ait une optimisation très forte qui soit apportée de ce côté-là. Nous souhaitons que l'investissement dans les entreprises de l'économie sociale ne soit plus assimilé à du capital risque traditionnel dans la réglementation européenne, parce que ça, ça donne des contraintes aux établissements financiers qui sont très difficiles à gérer. Nous souhaitons qu'il y ait des systèmes de garantie, de contre-garantie, qui permettent de développer la prise de risque économique pour favoriser des projets dont, au départ, on ne sait pas trop bien s'ils vont réussir ou pas, mais qui vont porter sur plutôt une valeur ajoutée sociale, culturelle, environnementale plutôt que financière. Merci. Merci.